C'est vrai que la polémique de cette semaine a un peu effacé le titre du livre de Yann Wax, Rompre, publié chez Grasset. Alors là c'est formidable Yann parce que c'est vrai qu'on a un peu peur maintenant quand on se dit tiens on va recevoir un livre de Yann depuis votre prix Renaudot, naissance qui faisait plus de 1000 pages. Là quel soulagement je me souviens. Ah oui, petit cellulaire. Ah voilà, ça c'est parfait, c'est le livre idéal. C'est bien. Et en plus il est réussi ce livre, il faut bien le dire, c'est pas parce qu'on connaît Yann, mais ça intéressera évidemment tout le monde parce qu'on a tous connu évidemment des ruptures, pas forcément comme celle-là parce qu'elle vous rend manifestement très 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 malheureux cette rupture avec Emmanuel. On peut citer son prénom puisqu'il est cité dans le livre et peut-être même elle nous regarde. D'habitude, enfin les années précédentes elle était là dans le public, Emmanuel, je ne vais pas vous faire pleurer Yann, mais à vous regarder et voilà et vous avez rompu. Quand je dis vous avez rompu, au fond c'est pas très clair quand on lit le livre de savoir qui a vraiment quitté l'autre, même si vous vous rappelez les circonstances exactes et la date d'ailleurs que vous connaissez par cœur encore aujourd'hui, la date de votre rupture. Je crois que c'est le 16 septembre 2017. 16 septembre 2017, aux alentours de 15 heures. Vous êtes en voyage sur l'île de White. C'est ça, sur l'île de White où a joué Hendrix, Léou, dans un festival bien connu en 1969. Et là c'était un autre festival, une sorte de festival de larmes. Nous sommes allés sur l'île de White et là une remarque acerbe qui aurait pu être tenue par un de mes ennemis m'a électrocuté. J'ai décidé de partir et bien souvent quand on part, il y a des coups de théâtre et j'adore les coups de théâtre et je l'ai quitté. Et bien souvent, le quittant, revenant plus tard et le véritable quitté. Vous l'avez quitté pour la tester en fait en quelque sorte. Inconsciemment sans doute. La phrase qui vous a fait partir, c'est une phrase, parce qu'à ce moment-là vous occupiez d'un documentaire, d'un livre et d'un dossier, on le sait, qui vous a énormément passionné. Comme tout ce que vous faites, d'ailleurs quand vous faites quelque chose, vous ne le faites jamais à moitié. C'était ce sujet important qu'étaient les migrants de Calais. Et là elle vous sort cette phrase, pourquoi as-tu attendu 49 années pour t'intéresser à la misère humaine ? Et bien vous avez pris ça, paf, en pleine face. Cette remarque m'a semblé être digne d'une remarque d'un ennemi. On a des ennemis quand on écrit des livres, quand on écrit des articles, on a des véritables ennemis. Des ennemis dont on sent très bien qu'ils souhaitent finalement notre mort, peut-être pas physique, mais de nous terrasser. Et Dieu sait si j'ai déjà entendu des remarques à serbes au sein d'un couple. Mais cette phrase-là précise, je crois que je ne m'étais pas trompé sur sa nature profonde. Elle était faite pour m'abattre. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu sur Instagram. En tout cas vous avez pris vos clics et vos claques, c'est vous qui êtes parti. Mais au fond, vous la soupçonnez peut-être d'avoir prononcé aussi cette phrase pour provoquer cette séparation et cette rupture. Ça c'est ma paranoïa naturelle. Vous savez je suis quelqu'un d'assez peu équilibré psychologiquement, malgré les apparences. Parce qu'on peut avoir parfois un discours construit. Un discours construit, ça cache parfois des ruines. C'est facile de construire un discours. Vous faites des études, vous avez une sorte d'assise dans la parole ou même dans l'écriture. Et le discours finalement peut vous servir toute votre vie à mentir. Derrière le discours, vous ouvrez un rideau de perles et vous voyez là une parole, plus un discours, une parole misérable qui est pleine de larmes au milieu d'un désert où vous êtes absolument seul, dans la souffrance, parfois dans la joie, mais en tout cas vous êtes seul. C'est un livre magnifique sur la rupture, mais sur l'amour au fond et aussi évidemment sur votre cas personnel. Mais on peut évidemment y retrouver parfois des choses de sa propre vie quand on lit se rompre, signé Yann Moix. Mais vous n'avez pas totalement renoncé, il y a cette phrase fabuleuse qui dit que tant qu'elle n'est pas morte, tout est encore possible. En fait, pour moi, la rupture sentimentale est pire que la mort. Quand quelqu'un disparaît, une personne que j'aime, disparaît physiquement, meurt, je suis abattu, mais il y a de l'irrémédiable, il y a de l'absolu. Je sais très bien que cette personne, hélas, est perdue pour tout le monde. Je suis dans le deuil, je souffre comme tous les êtres humains. Mais par un dérèglement psychologique qui m'est peut-être propre, la rupture sentimentale m'apparaît beaucoup plus grave. Elle me terrasse. Pour moi, la mort, c'est véritablement ça. La mort, c'est quelque chose qu'on éprouve de son vivant, en fait. Et je vois en face un impossible, cet impossible, c'est l'absence de l'autre. Et je me dis que je suis le seul être humain sur Terre à ne plus avoir accès à la personne qui, elle, est toujours vivante. Quand on est mort, la personne morte, plus personne n'y a accès. Dans la rupture sentimentale, tous les êtres humains de la planète peuvent approcher la personne qui vous quitte, mais vous, vous resterez à son seuil interdit jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'atteint et qui me suicide. Sauf si vous réussissiez à la faire revenir. Est-ce que c'est aussi le but de ce livre ? Non. Non. Je crois que... Vous n'y croyez plus. Comme disait... La page est tournée et le livre est là. Christine Angot, Charles Consigny, vous avez donc lu le nouveau Yann Moix. On commence par Christine. C'est pas évident de dire des choses sur le livre de quelqu'un avec qui on a travaillé pendant un an, quand même. Oh, si. Si ? Oui. Ah, il va pas se priver. Il va se manger. Oh, ben si. Oh, ben non, c'est vraiment très simple. Non, d'abord, c'est très simple parce que Yann, je le lisais avant de faire cette émission avec lui. J'ai pas attendu de faire l'émission avec lui pour faire sa connaissance et pour le lire. Ça, c'est... Si j'avais pas aimé le livre, oui, je pense que ce serait compliqué, sûrement. Mais il se trouve que j'ai beaucoup aimé le livre, vraiment beaucoup. Mais vraiment, enfin... Et donc, je n'ai aucune difficulté. Je voudrais juste essayer d'en dire quelque chose. C'est-à-dire que Yann, c'est un... D'abord, c'est un écrivain. C'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on est un écrivain. Donc, lui, il écrit des livres. Et c'est un écrivain. Donc, les deux choses. Et c'est un écrivain particulier, comme tous les écrivains. C'est-à-dire que sa caractéristique, c'est un écrivain intellectuel. C'est-à-dire qu'il aime bien la théorie. Bon, mais alors, un écrivain intellectuel, c'est peut-être pas un écrivain. Mais alors, si, parce que dans son cas, quand il fait une phrase, eh bien, elle est ressentie intimement. Elle n'est pas ressentie dans la tête seulement. Elle est ressentie intérieurement par celui qui la lit. Donc, c'est pour ça qu'on est tout de suite en contact avec son propre vécu. Voilà, soi-même, ce qu'on a vécu. Tous ces sentiments qu'on connaît, qu'on traverse. Bon, sauf que là, tous ces sentiments qu'on traverse, on les traverse chacun dans sa propre vie, avec sa propre sensibilité, avec son propre rythme. On a tous un rythme intérieur. Et lui, il a son rythme à lui. Alors là, c'est son rythme à lui qui fait la musique. Voilà, donc c'est une histoire de rythme. C'est comme pour les acteurs, c'est le rythme, c'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit et qui a son rythme. Bon, là, il y a un sujet. Le sujet, c'est la perte amoureuse. Voilà, alors là, la perte amoureuse, OK, c'est un sujet, n'importe qui peut faire ça, banal. Il suffit d'avoir deux, trois histoires, boum, on peut faire un livre sur la perte amoureuse. Donc lui, c'est ce qu'il fait. Mais il y a le détail de chaque sensation dans ces espèces de phrases très construites, presque mathématiquement. Mais enfin, ça n'empêche pas, la précision n'empêche pas à chaque sensation d'être hyper juste et d'être reconnue par nous. Les positions du corps en train de pleurer, par terre, sur un tapis, bon, ben voilà, lui, il le dit, ça. Il le fait voir et on le voit. Bon, et on pense à soi parce que soi, nous aussi, ça nous arrive peut-être de pleurer par terre. Bon, alors lui, il dit quand, il dit où, il dit comment. Il dit ce qu'il a pensé à ce moment-là, il dit ce qu'il a ressenti, il dit ce qu'il a compris et il fait tout ça. Et donc, nous, on retrouve à la fois des moments personnels et la formule. Parce qu'en même temps, il reste un intellectuel qui veut dire une théorie. Donc, à la fois, il livre et à la fois, il donne la formule. Donc, c'est quand même... Donc, c'est vraiment... C'est une spécificité. C'est un écrivain qui est singulier. C'est pour ça... Voilà, alors, ça pourrait être dangereux d'être comme ça. Parce qu'il a beaucoup de facilité. Il a un côté doué. Surdoué même. Oui, mais c'est pas bien. C'est pas bien pour un écrivain, forcément. Ça peut être une entrave, ça peut entraîner à la facilité. Quelquefois, ça l'entraîne à la facilité ou ça l'entraîne à la facilité parce que c'est facile. Mais oui, mais c'est pas ça, écrire. C'est pas être doué. Donc, là, c'est pas son côté... C'est pas ça qu'on voit dans ce livre. C'est pas ce Yann-là. Non, c'est vraiment... On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais... Je crois que vous avez trouvé la femme de votre vie, Yann. C'est Christine Angot, ce soir. Je peux citer... Je peux citer la phrase qui est en quatrième de couverture. Je l'avais pas vue parce que moi, j'ai lu le livre et je n'allais même pas regarder ce qu'il y avait au dos. Être séparé pour toujours reste une manière d'être ensemble à jamais. C'est un joli résumé que l'éditeur, j'imagine, a choisi. Ou peut-être vous. Non, c'est moi que je l'ai choisi. C'est vous qui l'avez choisi. C'est un joli résumé du contenu. Vous avez un commentaire sur ce qu'a dit Christine Angot. Et après, c'est Charles qui parle. Écoutez, quand j'ai écrit ce livre, ça va vous paraître étrange, j'ai passé un an avec Christine. Elle ne sait pas ce que je vais vous dire là. J'ai pensé à Christine très souvent en écrivant ce livre. Parce que Christine, dans ses livres à elle, je sais que chaque phrase, chaque mot lui coûte quelque chose. Enfin, je crois savoir, je ne veux pas parler à sa place. Quand j'ai écrit, c'est la première fois de ma vie que chaque mot que j'écris, que chaque phrase que j'écris me coûte quelque chose. Je me dis peut-être que je devrais mentir un peu quand même. Peut-être que je devrais mettre un peu de poudre là-dessus, voiler un peu. J'ai voulu regarder en face, non pas simplement ma souffrance écoïste amoureuse, mais aussi qui j'étais. Et ce que je suis, franchement, Laurent, vous me connaissez un peu. Je ne suis pas très fier de ce que je suis. Je ne veux pas non plus me marteler gratuitement dans une sorte de... Vous avez quelques qualités, vous les citez d'ailleurs dans le livre. Mais j'ai voulu regarder vraiment en face, sans me mentir, qui j'étais. Ce n'est pas forcément très beau à voir. Je n'en tire aucune gloire. Mais moi, je ne suis pas fier de moi, mais je suis content d'avoir écrit ce livre. « Rompre chez Grasset », lu aussi par Charles Consigny. C'est un livre qui est court, mais dans lequel il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est un livre, à mon avis, très courageux, parce que très intime. Et c'est un dévoilement. On décide ou on ne décide pas de se dévoiler. Mais quand même, moi, si j'avais écrit un livre comme ça, au moment de l'envoyer à l'éditeur pour impression et diffusion, j'aurais peut-être une espèce de petite bouffée d'angoisse. Mais c'est là qu'on voit que, il y a de moi, que c'est un vrai écrivain. C'est qu'au fond, moi, ce que je comprends, c'est que ce qui compte le plus pour lui, ce n'est pas l'impact sur sa vie personnelle, la manière dont il se dévoile aux autres, à la fois à ceux qu'il ne connaît pas, en même temps à cette jeune femme, à ses proches, c'est la création, l'œuvre littéraire. Est-ce qu'il arrive à faire de cette matière-là un bon livre ou pas ? Et pour lui, je pense que c'est la seule question qui se pose, et il se moque des dommages collatéraux. Et ça, je crois que c'est assez noble, parce qu'aujourd'hui, où tout le monde a peur pour sa petite réputation, pour ce que les gens vont pouvoir penser de soi, etc., voilà quelqu'un qui place plus haut la littérature que sa propre existence. Et donc ça, je trouve ça touchant, et à mon avis, c'est assez rare. Après, contrairement à ce que vous avez dit, moi, je pense quand même que vous avez écrit ce livre pour reconquérir cet Emmanuel. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, sauf que ça ne marche pas, en général. Et vous l'écrivez vous-même, vous écrivez, page 52, mes éclats artistiques, médiatiques, intellectuels seront toujours plus ternes que le baillement de celui qu'elle aime. Et donc, il y a en même temps... Parce qu'elle est partie aussi pour un autre, on ne l'a pas dit, mais ça, on en parlera un peu plus tard, peut-être. Un autre qui, en plus, est prof de yoga. Bon, quand on... Je n'ai rien contre les profs de yoga, mais quand on... Moi, si. Ah, ça, vous le dites bien. Ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Si vous êtes prof de yoga, n'achetez pas ce livre. Je ne pense pas que ça aide à aller mieux, et je pense simplement que vous êtes un poète qui se sert de ses entrailles et qui place son art au-dessus de lui. Chez Grasset-Rompe, on en reparlera, évidemment. C'est le nouveau Yann Moix.